De notre match de Coupe de France ? On a fait un match sérieux, on a considéré pratiquement aucune occasion, après on a joué contre une EDH, après je pense dans l'animation offensive on doit être bien meilleur dans nos choix, dans la finition, dans la dernière passe, on a manqué de réalisme dans le but et de justesse. Ça faisait que deux mois, il a été arrêté deux mois, il a eu des bonnes jambes dans la semaine, en plus c'était un match contre une EDH aussi, c'était le bon moment de le faire jouer 20 minutes. Il va falloir mettre vraiment ce qu'il faut, dans l'enthousiasme qu'il faut, dans l'agressivité qu'il faut, la technique qu'il faut, il va falloir faire un bon match et qu'on court bien ensemble, qu'on a envie de faire les efforts ensemble, qu'on a envie de bien récupérer ballons ensemble quand on a perdu, qu'on ait la bonne réaction et la bonne attitude et après c'est faire des bonnes passes, c'est mettre des bons ballons, c'est bien se déplacer, jouer juste pour se créer des situations et marquer des buts. Le football, ça peut être très simple mais ça peut être compliqué quand il n'y a pas de justesse, quand il n'y a pas de déplacement, quand il n'y a pas d'envie de contre-effort. Le haut niveau, ça demande beaucoup d'exigence et de justesse. Pour l'instant, il est au Portugal. Je lui ai donné une semaine, il n'a que des soins à faire, il a les kinés là-bas, il travaille là-bas avec les kinés et il revient la semaine prochaine. Non mais oui, ça fait du bien de rentrer et voir sa famille et il nous rejoint en début de semaine prochaine. Même s'ils ont fait un très bon match en couple à Rennes, ils n'ont pratiquement concédé aucune occasion. Il a fait quand même deux ou trois arrêts, le gardien, mais ils ont bien manœuvré, ils ont eu des situations aussi. Ils auraient pu ouvrir la marque par Cornette en début de match et ils avaient fait une bonne prestation contre Rennes. Ils perdent le pénalty et puis hier soir, leur première mi-temps est consistante aussi. Après, il y a une expulsion et le match change. Non, c'est une équipe qui est très athlétique depuis le début de saison. C'est une équipe qui essaie de jouer, qui a de la vitesse devant. On a gagné 4 à 2 à la maison. C'est une équipe dangereuse en contre aussi, ils sont capables d'aller vite vers l'avant. Ils ont des dribbleurs, ils ont des joueurs de vitesse. C'est athlétique, c'est une bonne équipe. Comme beaucoup d'équipes de ce championnat, il y a des qualités dans chaque équipe. Il faut la respecter. Pour gagner le match, il va falloir faire un bon match et tout. Il faut qu'on soit consistant dans ce qu'on va entreprendre et avoir la confiance pour aller gagner. Il y a de l'effectif, il a fait tourner à Rennes. Il a échangé les 3 de devant. Au milieu, il a échangé aussi. Il a changé derrière aussi. Il y a de l'effectif. Il y a tout le monde qui est à disposition, je crois. On verra qui l'alignera. Est-ce qu'il va continuer à jouer à 3 dans l'axe comme il a joué les deux derniers matchs ? Est-ce qu'il va en passer à 4 ? On verra. Quoi qu'il arrive, dans quel schéma il joue, il faut qu'on soit bon. Nous. Non, non, non. On travaille pour trouver l'attaquant. Aujourd'hui, il n'est pas là. On va jouer avec les joueurs qu'on a. On a l'effectif qui est là, qui est présent à répondre. On a envie de faire une meilleure deuxième partie de saison que la première. Il faut qu'on soit bien meilleur à l'extérieur. On verra. Tant que ce n'est pas fait, on ne peut pas en parler. C'est un nom qui, si c'est sorti dans la presse, oui, bien sûr que oui. C'est un petit gabarit qui est puissant, qui a été de dribble, qui a été de vitesse. Il est capable de faire marquer des buts, marquer des buts. Non, on veut un attaquant. On voulait un attaquant. Oui, on serait très heureux qu'il nous rejoigne, oui. Parce qu'il a changé de mentalité de travail. Parce qu'il a, quand on a fait appel à lui, quand j'ai fait appel à lui, il a répondu présent. Il fait des bonnes prestations et, je te dis, son attitude à l'entraînement est totalement différente de ce qu'il faisait. Oui, oui, mais après, il a des qualités de, pareil, de dribble, de vitesse, capable de répéter. Il a une bonne qualité de passe, de centre, de frappe. Quand il est généreux, quand il travaille fort, il redevient fort. Il y a des joueurs à l'équipe ? C'est collectivement, que ce soit individuellement, d'être chacun à son meilleur niveau. Et puis, se mettre vraiment au service du collectif et faire les efforts ensemble. Parce qu'il y a des matchs, on ne faisait pas les efforts ensemble. On ne jouait pas ensemble. La simplicité, mettre des ballons. Quand il faut donner des ballons à un partenaire, je le donne au partenaire. Je ne la garde pas pour moi. Je joue juste. Trouver la justesse et jouer en équipe. Que ce soit avec le ballon, que ce soit sans ballon. Tu cherches toujours et aussi un défenseur ? Non. Un défenseur, non ? J'anticipe ta question ? Non. Pour l'instant, non. Tu n'as pas de défenseur pour le moment ? Non. Et si j'appelle à faire affaire à lui, je jouerai avec lui. Si il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer dans l'axe aussi, à lui de continuer à bien travailler, à montrer qu'il peut faire partie de l'équipe, comme il a joué à Dijon. Pour l'instant, derrière, on reste comme ça. On verra. Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est l'attaquant. On verra d'ici la fin de saison. Aujourd'hui, Vito, c'est le meilleur derrière. Dans toutes les prestations, il est toujours devant tout le monde dans ce qu'il produit sur le terrain. J'espère qu'il va faire une deuxième partie de saison aussi bonne que ce qu'il a fait en première. C'est ce qu'on attend de lui et ce que j'attends de tous les joueurs. Que tout le monde soit bien meilleur à travers le collectif sur la phase de retour. Zidane m'a mis... C'est gentil de sa part. Après, je suis très heureux que Zidane m'ait cité. Mais après, je ne cherche pas à regarder qui c'est qui a voté pour moi. J'essaie de bien travailler. J'essaie de faire progresser les équipes que je coache, les joueurs. Ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est la progression individuelle des joueurs et collective de l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada